La ligne de touche qui accélère, il passe, il centre pour Moussa Doumbia, Bowo sort, Moustapha Yatabaré, quelle claquette de Sylvain Bowo, furieux. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il réclame ? Sylvain Bowo réclame certainement un coup franc sur le duel aérien, on va revoir ça. Il n'y a pas faute de Moustapha Yatabaré, par contre sur Moussa Doumbia, je ne dirais pas la même chose, on va revoir. La mine connaît, il n'y a pas été de main morte, la claquette en tout cas de Bowo était magnifique, mais on va voir ce qu'a sifflé M. Bondo. Je me demande s'il n'y a pas une faute sur Moussa Doumbia. Dans l'engagement, ils sont battus, les éléphants. Sambou Yatabaré en profondeur, qui passe son ballon juste au-dessus de Gbowo et c'est le premier but de cette rencontre. Quelle action de Sambou Yatabaré ! Oh là 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 là, il offre l'avantage pour évidemment la plus grande joie des supporters des aigles du Mali. 1-0 pour le Mali après 18 minutes de jeu. Quelle lucidité de la part de Sambou Yatabaré ! Oh le petit ballon piqué, c'était exactement le geste à faire. On était en train de saluer les 25 bonnes premières minutes des aigles du Mali. Et bien voilà, les Ivoiriens ont remis les compteurs à zéro. Et plus précisément, à un but partout. Et c'est Kessier là qui est au départ de cette action, il cherchait Jarvigno, c'est contré, ça revient sur Jonathan Codia. Nouvelle touche. Henriet qui centre. Oh quel but contre son camp ! Sur le centre de Serge Henriet. Et bien voilà comment on retourne un match en quelques minutes. Et alors là, c'est vraiment la folie dans le stade de la paix à Boaké. Mener 1-0, les Ivoiriens sont revenus et mènent maintenant deux buts à un face aux aigles du Mali. Entrée de la surface, Jarvigno qui tente la volée du gauche, elle est magnifique ! En première, attention ! Il la croise, il trouve le petit filet opposé. Et 3 buts à un après 33 minutes de jeu pour la Côte d'Ivoire. Quel match ! Quelle première demi-heure ! Et voilà la Côte d'Ivoire qui mène maintenant de deux buts ! On revoit ce ralenti. Elle est vraiment superbe cette volée. On voit, il ralentit sa course. Le Mali qui avait ouvert le score, on le rappelle. Mais qui derrière s'est bien relâché. Et voilà, M. Bondo siffle la fin de cette rencontre. Elle est pour Michel Dussouillet et ses hommes la belle opération de cette première journée de qualification pour la Coupe du Monde en Russie en 2018. Ça avait pourtant mal commencé pour la Côte d'Ivoire. Mener 1-0 après l'ouverture du score de Sambouille à Tabaré. Et ensuite, les éléphants se sont rebellés. Ils ont sorti les défenses pour inscrire 3 buts entre la 25e et la 35e minute de jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada